Docteure Marie-Ève Goyer est médecin, chef des services en dépendance et itinérance du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Elle est aussi responsable de l'implantation du premier service de traitement de la dépendance aux opioïdes via une médication injectable. Elle comprend très bien la crise, puisqu'elle prend en charge des consommateurs chaque jour à son hôpital. Moi, ça fait plus que 15 ans que je traite la dépendance aux opioïdes. Je ne veux pas avoir l'air alarmiste, mais ce que je vois là, moi, je n'ai jamais vu ça. Il ne se passe pas une journée sans que je prescris des doses inimaginables qui feraient mourir n'importe quel non habitué. Et ça, c'est clair pour moi que c'est lié à l'arrivée sur le marché des sites de substances hyperpuissantes. Et ce que ça fait, c'est qu'effectivement, nos traitements standards fonctionnent plus, ou du moins partiellement. Alors qu'avant, on arrivait à rendre les gens confortables, ils ne sentaient plus le besoin de consommer. Quand ils consommaient, ils ne sentaient pas l'effet, donc spontanément, ils délaissaient la consommation. C'est encore vrai pour certaines personnes, mais c'est sûr que moi, ma clientèle, qui est beaucoup dans le marché illicite, qui consomme du fentanyl et toutes autres substances connexes, bien là, on a vraiment l'impression qu'on est en train de perdre la bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada